Face à la difficulté de se procurer une parcelle à libre-ville à moins de coûts et sans risque d'être arnaquée, les populations de la capitale gabonaise s'activent ici devant le cabinet Metsuzan Ogula pour déposer le dossier relatif à l'achat d'une parcelle de 500 mètres carrés avec titre foncier pour un coût de 2,5 millions de francs CFA. La composition du dossier était de remplir un formulaire et puis donner ses documents. En tout cas, les documents sont la carte d'identité, l'acte de naissance et puis le formulaire rempli sur place. 500 parcelles qui ont été mises en place ne sont pas vraiment suffisantes par rapport à la population gabonaise. Parce que si j'essaie de voir depuis deux jours le nombre de personnes qui déposent le dossier, nous allons déjà à 2000 personnes. Le président devrait aussi refaire encore des efforts pour essayer d'ouvrir encore d'autres parcelles parce qu'il y a trop d'engouement. Et nous avons besoin de ces parcelles tant qu'il y a des personnes qui vendent le terrain à plusieurs personnes. Donc l'occasion est bien choisie. Si cette initiative des autorités de transition est bien perçue, les habitants ici présents s'inquiètent quant au mode de paiement de ces parcelles. S'ils peuvent voir comment est-ce que chacun peut verser, c'est-à-dire il y a ceux-là qui peuvent verser du coup, les 2,5 millions, et d'autres qui peuvent verser en tranche. Pour le coup, si on peut payer par tranche ou bien par fin du mois une petite somme pour arriver à 2,5 millions, c'est bon. Pour la responsable du cabinet qui n'était pas sur les lieux au moment de notre arrivée, mais que nous avons pu joindre au téléphone, une conférence de presse est prévue dans les prochains jours afin de répondre à toutes les questions qui préoccupent la population.